Musique Maintenant je vous emmène dans le dernier centre de tir underground à New York où les flics continuent à s'entraîner. C'est pas fort ça ? Musique Hey Juliette, how are you ? Hey, how are you Dan ? Welcome to Westside. Thank you for letting us come and film. It's a pleasure. How about I show you around a little bit ? I would love it. All right, where do you want to start ? What about you ? So, vous allez jouer un rifle comme ça aujourd'hui, et comme je disais, vous allez prendre un petit 15 minutes sur ce truc. Et ce qu'on a normalisé, c'est qu'on vous donne une boxe de 50 bullets. Et les bullets ne sont pas vraiment très big, mais ils sont toujours des bullets. Et ils ont la propension de te tuer, en fait, ou si vous misusez un weapon, quelqu'un peut se tuer. OK. Donc, vous avez vu un couple de personnes qui sont en train de tirer, ils ont pris la course avec nous. Et ils sont en train de faire beaucoup de fun. Donc, il y a combien de heures vous avez à prendre avant que vous commencez à tirer? Vous avez 15 minutes. 15 minutes, c'est génial. Most de mes instructions sont très bons et nous pouvons vous en avoir dans un short temps. Donc, l'unique chose que nous devons faire, c'est de vous donner l'identification. Vous avez de vous donner l'identification, et vous avez de vous donner l'identification. Et vous avez de vous donner l'identification, et vous avez de vous donner le background check. Oui, OK. Ils viennent et ils choient, ou plutôt qu'ils prennent le fusilé? Alors, si vous n'avez pas un pistol permit, l'unique que vous pouvez tirer, c'est de vous donner le rifle. OK. Mais si vous avez un pistol permit, et je vais vous montrer, vous pouvez rentrer un handgun de nous. Ah, OK, OK. Vous avez juste à amener votre permis pour ça. C'est un carry permit pour la City de New York. C'est probablement une des plus difficiles de permis pour obtenir, parce qu'il va permettre de vous conseiller la weapon sur votre purse 24 heures a day, 7 jours a week. Donc, vous pouvez basically carry pour votre protection. Et vous avez de vous donner l'unique location, où vous pouvez tirer, en New York City, c'est vrai? À ce moment-là, correct. À ce moment-là, correct. À ce moment-là? Mm-hmm. All the policemen are coming here to, you know, get used to the pistols and trains? We get a lot of law enforcement, either from the police department or the secret service or the FBI, so we get a lot of people from different law enforcement agencies. Are they here? Some are, some aren't, though. I mean, I can't tell you when they are and when they're not. Juliet has to shoot the American icon, the ugly man with the gun. I'm gonna destroy his face, Doran. Just don't do any cross shots, because it always winds up that way, you know? That's the first place I'm gonna spot. Gee, how did I know that one, huh? Place the magazine into the gun, pull this back once, and you're good to go, all right? And then whenever you're ready, you can start the fire. Juliet shot him in the head twice, one in the arm, one right in the gun, too. I killed basically myself. Outstanding, huh, outstanding. Do you want to try it again? Yes. Well, it's a takin' off the bell of one, two, three. If you want to do the round, then come see me. I've got to step one fix, but you can see around me. I'll keep it all in order, just never think it's all in. Step me in, help, Mr. Starlet go. Never rock the mic with the pantyhose and step on my leg. Eh, pas mal, Doran, non? You've got three in the bullseye. And definitely one right at the crease. So you're good to go. Okay, for the first time, not bad. Don't fuck with her. How lucky...